Il est 20h à Kinshasa, voici les titres de l'actualité de ce vendredi 5 mai. Plus de 26 kilos d'or et 400 000 dollars américains ont été interceptés par les services de renseignement de la République démocratique du Congo au nord Kivu. 25 criminels économiques dont les étrangers et les chefs de services spéciaux sont tous tombés dans le filet de la police. Ils ont été présentés aux autorités à Kinshasa, vous le verrez dans ce journal. Il faut réduire sensiblement les disparités de développement entre les provinces et les entités territoriales décentralisées. La Caisse nationale de péréquation, les services techniques placés sous tutelle du plan entité sensibilisée. Crise du maïs dans le Grand Katanga et Kassai, le gouvernement préconise de soutenir efficacement les producteurs locaux. Décision prise après une tournée en Afrique du Sud et en Zambie. Voilà pour les titres. Mesdames et Messieurs, bonsoir et très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition d'informations sur la chaîne nationale. L'actualité, c'est aussi l'inondation qui a emporté des maisons et qui a causé des dégâts matériels, des pertes en vies humaines causées par le passage de la Dame Lapuy qui s'est abattue hier sur le territoire de Calais, au Sud Kivu, qui a fait ce malheur. Le bilan est provisoire. Selon le gouvernement provincial, tout est parti de la rivière Sibira à Kabondo jusqu'à la rivière Nyamukubi à Boussoussou. Entre-temps, la société civile appelle le gouvernement et autres partenaires à un élan de solidarité en faveur de sinistrés. Une centaine de morts, une trentaine de blessés et plusieurs dizaines d'autres personnes portées disparues, ainsi que des dégâts matériels très importants. Bilan provisoire de plus d'Ilviennes qui se sont abattus la nuit du jeudi 4 au vendredi 5 mai sur une majeure partie du territoire de Calais. Ce bilan a été communiqué le vendredi 5 mai dans la matinée par le commissaire général en charge des médias et porté-parole du gouvernement provincial du Sud Kivu, Tipson Idoumou. Selon d'autres sources locales, des sources d'eau potable ont été endommagées, déjà emportées par les éboulements, des dizaines de maisons emportées ainsi que des écoles. Les localités les plus touchées sont Boussoussou, Nyamukubi, dans le groupement de Mbinga Nord, sur les axes Makelele, Boussiro, Undou, Nyamasasa, Chibimbi, Karango, Lutula, Kinezire, Mkujia, Mwela, Nyamichongo et Nyabibwe. Pour ne citer que ces localités, les recherches se poursuivent pour essayer de trouver les rescapés éventuels et des corps de victimes. Nous vous l'avions dit en titre, 25 criminels économiques. qui ont été pris la main dans le sac au Nord Kivu, leur butin, 26 kilos d'or et 400 millions d'euros américains, des milliers d'autres dévises, des coffres forts non encore ouverts, 15 ordinateurs portables. La liste n'est pas exhaustive. Ce réseau composé aussi des étrangers, même des chefs de services spéciaux du pays, a été mis hors d'état de nuire et transféré à Kinshasa pour blanchiment des capitaux et trafic illicite des matières premières. C'est une procédure qui apparaît calme, mais six acteurs sont des criminels économiques. Arrêter le 1er mai au Sud Kivu par le service de renseignement et présenter ses vendredis à l'état-major de renseignement en présence de la ministre en charge de la justice, la ministre de Mines, mais aussi celui de l'économie. Que tout celui qui va continuer à soutenir les criminels économiques et complices, il sera sanctionné. 15 d'entre eux ont été arrêtés en flagrance dans Saint-Comptoir au Sud Kivu. 12 autres sont accusés de fraude et trafic illicite de l'or vers le pays agresseur de la RDC. Ce n'est qu'un début. Nous allons continuer, nous, au sein du ministère de Mines, à travailler dans la commission de lutte contre la fraude guillière avec le soutien, bien entendu, du service de renseignement militaire. 4 coffres forts, 15 ordinateurs portables, 41 téléphones, 2 fours, 2 balances, 2 moules, 26,120 kilos d'or, plus de 400 000 dollars, plus de 6 millions de francs congolais, 125 900 francs rwandais, 4 560 rupis et 1 000 shillings ougandais ont été saisis. Il s'agit ici d'un grand combat, d'une grande guerre, parallèle à la guerre qui se passe sur le terrain à l'est de notre pays. Et ce sont justement ces trafics qui permettent de maintenir cette situation d'insécurité à l'est de notre pays. Acquisés de blanchement du capitaux et financement du terrorisme, dans l'est de la RDC, ces criminels économiques seront déférés devant leurs juges naturels et répondront de leurs actes. Et juste après ce journal, vous suivrez en page magazine la présentation de ces criminels aux membres du gouvernement. Des centaines de Maïmaï ont rendu leurs armes blanches dans la province de Tanganyika. C'est désormais des ex-combattants qui ont adhéré au programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation que coordonne Tommy Tambwe Ushudi et Richard Kalala. A Kalemi, 24 heures après le dialogue intercommunautaire organisé entre la communauté Toi et Bantu par le coordonnateur national du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation, PDDR son sigle, Tommy Tambwe Ushindi, en mission de service dans les Tanganyika, les rétombées sont déjà palpables. Dépôt d'armes et adhésion au processus du PDDRCS, l'arbre de paix a été planté pour sceller à jamais la cessation définitive des hostilités entre les détributs après une longue série d'exactions ethniques. Sous le haut patronage du président de la République, Félix Antoine Tisekedi Chilombo, qui en est l'initiateur, Cette activité, financée par Peace Building Fund à travers son partenaire de mise en oeuvre OIM, rentre dans le cadre de la mise en oeuvre du premier pilier du PDDRCS sur la paix, la résolution des conflits et cohésion sociale. Signalons que le même dialogue a été organisé à Lumbakatinga, à 145 km des Kalemi, toujours entre les communautés Toi et Bantu, dans les fiefs où règne le groupe armé Apana Palais de Mumbusi, favorable au désarmement, un acte historique qui marque la fin des affres, des conflits intercommunautaires, salués ici par l'ensemble de la population des sept contrées, qui s'est rejouie de l'avènement d'une ère nouvelle. Toujours en sécurité, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Peter Kazedi, a reçu le tour à tour dans son cabinet de travail, les gouverneurs de Otuélé et de la Tchopo, pour échanger sur la situation sécuritaire dans ces provinces à Lumbakai. Des écogardes qui tombent dans les parcs à cause des attaques de braconniers, des espèces en voie de disparition sous la menace des groupes armés, les airs protégés spoliés dans sa lutte pour la préservation de la biodiversité, la République démocratique du Congo peut davantage compter sur l'engagement des États-Unis. Une première rencontre avec le nouveau directeur général de l'Institut congolais de la conservation de la nature, ICCN, Milan Gangaï, l'ambassadrice des États-Unis, a souligné l'importance du partenariat. Les États-Unis sont vraiment fiers d'être partenaires avec l'ICCN, pour soutenir l'ICCN dans la lutte contre le trafic des espèces protégées. Envers 50 millions de dollars juste en l'année dernière, avec un engagement pour les années à venir dans le même sens, à renforcer la sécurité, à préserver la biodiversité et aussi à sauvegarder les espèces protégées. La diplomate américaine est restée impressionnée par la maîtrise du secteur par le nouveau directeur général. Monsieur le directeur général a voyagé partout, il connaît vraiment la situation sur le terrain, et il travaille avec une très bonne équipe, mais on va continuer à être des partenaires. Les efforts consentis par l'ICCN pour la conservation de la nature depuis 1925 se retrouvent parfois menacés du fait que l'instabilité sociopolitique et économique connue en RDC depuis le début des années 90. Nous sommes allés vite, vous avez encouragé avec nous, que nous étions à un environnement où les groupes armés et autres mouvements terroristes opérant dans les airs protégés de la République démocratique du Congo, qui sont désormais dans les viseurs du gouvernement américain. C'est en seconde lecture que le Sénat vient d'adopter avec une majorité écrasante la loi portant à l'institution de la réserve armée de la défense en République démocratique du Congo au cours de la plénière présidée par le speaker modeste Bahad Sinoukwebo, le ministre de la recherche scientifique Gilbert Kabonda a devant les élus des élus relevé que ce service permettra au pays de mieux renforcer la protection de sa souveraineté et de son intégrité territoriale. La mise en place du service dénommé réserve armée de la défense va indubitablement permettre au pays de mieux renforcer la protection de sa souveraineté et de son intégrité territoriale par la participation de tout Congolais à cette noble mission face aux agressions recurrentes que le pays connaît et qui ont amené le chef de l'État à proclamer l'État de siège sur une partie du territoire national. Ce jeudi 4 mai 2023, la Chambre haute du Parlement, sous la houlette de l'honorable président Modesto Bahad Sinoukwebo, a adopté en seconde lecture le projet de loi portant à l'institution de la réserve armée de la défense en République démocratique du Congo. Gilbert Kabonda, ministre de la recherche scientifique, qui a accompagné sa collègue des relations avec le Parlement et le vice-ministre de la défense a relevé l'importance de cette loi qui arrive à point nommé en cette période où la RDC fait face à l'agression rwandaise sous couvert du M23. En application de l'article 110.15 de la Constitution, il s'est ressenti le besoin de professionnaliser les forces armées de la République démocratique du Congo en instituant un service de réserve armée de la défense. Toute armée professionnelle et républicaine a en son sein un corps réserviste pouvant tenir un appui aux forces armées aussi bien en temps de paix qu'en temps de paix. Sur 109 sénateurs que comptent la Chambre haute du Parlement, 82 ont pris par au vote, 81 ont voté pour cette loi, aucun n'a voté contre et un seul a voté abstention. Au cours de la même plénière, les sénateurs ont voté à l'unanimité le rapport de la commission PSJ de cette Chambre relatif à l'examen de la procédure à suivre à l'occasion d'une question orale. La commission a conclu que le Sénat devait appliquer strictement son règlement intérieur en soumettant l'examen de la recevabilité d'une question orale à l'Assemblée plénière avant d'inviter le membre du gouvernement concerné ou tout autre gestionnaire de l'État à la plénière pour s'expliquer devant les élus des élus conformément aux dispositions de l'article 161 dit règlement. Évaluer l'exécution des recommandations issues des synthèses nationales des rapports des vacances parlementaires des sénateurs auprès du gouvernement central, Anne-Marie Karoumé, ministre des Relations avec les Parlements, s'est adonné à cet exercice devant la commission Relation avec les institutions provinciales et entités décentralisées du Sénat réunie hier dans la salle Kivu du Palais du Peuple. Regardez. La commission Relation avec les institutions provinciales et entités décentralisées du Sénat a poursuivi l'audition jeudi 4 avril 2023 de la ministre chargée des Relations avec le Parlement, Anne-Marie Karoumé. Celle-ci a été invitée pour évaluer l'exécution des recommandations issues des synthèses nationales des rapports des vacances parlementaires des sénateurs auprès du gouvernement central. Le bureau de la chambre haute du Parlement, par le biais de la rapporteure adjointe Nathalie Boulanzou, s'est réjouie du rapport final du gouvernement sur l'état de l'évolution des recommandations du Sénat adressées au gouvernement. Comme la présidente l'a dit, nous avons souligné quelques éléments positifs. Par exemple, vous proposez à la page 5 d'intégrer entièrement le ministère des Relations avec le Parlement dans les travaux en commission, cette collaboration jusqu'aux conférences du président. Je pense que c'est vraiment une très bonne idée. Les élus des élus avaient, en date du 24 avril dernier, posé des questions à ses membres du gouvernement en sa qualité d'interface entre le Parlement et l'exécutif pour divers problèmes rencontrés par leurs provinces respectives auxquelles la ministre a répondu ce jour. Le principe de redévabilité oblige. La même commission du Sénat connaîtra dans les prochains jours la présence de plusieurs ministres sectoriels pour une évaluation spécifique. Situation sécuritaire dans les provinces du Haut-Tuelé et de la Tchopo. Le vice-premier ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, a reçu toutes les informations auprès des deux gouverneurs. Alain Bikai. Un conflit foncier a dégénéré aux atrocités entre la communauté Mboulé et l'Angola dans la commune de Lubunga dans la ville et qui s'en gagne. La gouverneure de la province de la Tchopo, Madeleine Nikomba, est venue faire rapport au patron de la territoriale congolaise pour une solution idoine. Vu la gravité des faits, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et sécurité, Maître Peter Kazadi, quand Kondé décide de prendre à point les corps cette situation et annonce sa descente à Kisangani dans les tout prochains jours. Un conflit foncier qui a occasionné beaucoup de morts, on parle de plus de 30 morts. Concrètement, c'est qu'il y a d'abord l'intervention de la police et puis nous passerons par le dialogue. Les caucuses des députés nationaux de cette province étaient aussi reçus en audience pour parler de ces tensions entre les deux communautés. Dans la province d'Illolomami, les conflits coutumiers, l'effectif réduit des éléments de la police nationale congolaise contribuent à l'insécurité dans cette partie du pays. La gouverneure Isabelle Yumba Mouchimbib a plaidé auprès du patron de la sécurité nationale pour que la police, au niveau de sa province, soit mieux équipée, envie de renforcer ses capacités opérationnelles sur le terrain. Nous avons principalement tout balayé, surtout en ce qui concerne les difficultés et les attentes de la population. Et l'excellence a été d'une oreille attentive. Nous espérons que tout va se redisciper. La situation sécuritaire dans la province d'Irotouélé s'est sensiblement améliorée que dans d'autres provinces environnantes. C'est les rapports du gouverneur de cette province au vice-premier ministre de l'Intérieur, maître Peter Kazadi. Ce que j'ai demandé au vice-premier ministre, c'est de pouvoir nous envoyer beaucoup de policiers. Il a promis aussi de nous accompagner, d'être notre étoile auprès du chef de l'État. Christophe Basséane Nanga a proposé aux garants de la sécurité nationale que l'Erotouélé servent des bases arrières pour la province de Lutourie, l'une des provinces sous état de siège. Le chef du gouvernement reste déterminé à apporter une solution à la situation de grogne sociale qui prévaut ces derniers temps à l'enseignement primaire, secondaire et technique, ainsi qu'à l'enseignement supérieur. Jean-Michel Samaloukonde a réuni hier les deux ministres sectoriels, mais aussi ceux du budget et des finances pour une solution idoine. La question de l'éducation reste une préoccupation majeure pour les chefs du gouvernement. Aussitôt informé de la menace des grèves et du boycott des épreuves certificatives par les inspecteurs au niveau de l'enseignement primaire, secondaire et technique, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-King a réuni les ministres de l'EPST de l'issue du budget et des finances. Après un tour d'horizon de la situation, le chef de l'exécutif national a instruit pour qu'un cadre de concertation permanent soit mis en place de toute urgence pour dégager des priorités. Dès demain, au tour du ministre d'État, ministre du budget, pour que déjà tous nos services techniques, d'UNACOP, inspection ainsi que secrétaire général, accompagnés de leaders syndicaux, nous puissions déjà étudier comment nous pouvons déjà prioritairement indiquer ce qui peut être dégagé pour essayer de régler les problèmes urgents et tout le reste rentrer dans le fonctionnement normal et assurer la paie régulière de tout ce qui a été convenu. Quant à l'enseignement supérieur et universitaire, des pistes et des solutions ont été envisagées pour répondre aux revendications des professeurs. Jean-Michel Samalou Kondéking a demandé aux différents ministères sectoriels de respecter les engagements pris vis-à-vis des professeurs d'université. Je crois que le Premier ministre a tenu son engagement de réunir tous les acteurs du secteur avec ce qui gère la marmite de l'État congolais. Et donc, il nous a donné des instructions pour pouvoir respecter nos engagements. Pour ce que c'est le professeur, par exemple, il y a 50% pour le Pôle Océcovenu. Et donc, le ministère des Finances va devoir faire un geste pour rencontrer les revendications des professeurs, en tout cas pour ce que c'est le mois d'avril. Il était également présent à la rencontre du vice-premier ministre, ministre de la Fonction publique, Jean-Pierre Liaou. La République démocratique du Congo dispose de près de 80 millions d'hectares des terres arables, rien de plus normal que le gouvernement envisage de soutenir efficacement les producteurs locaux des maïs et des entrepreneurs dans le secteur agricole. Une trouvaille pour lutter définitivement contre la rareté de ce céréal constaté dans le Grand Katanga et dans le Kassai. Déclaration du vice-premier ministre, ministre de l'Économie nationale, Vital Kamere, après une tournée gouvernementale en Afrique du Sud et en Zambie. Anim Balaka pour le commentaire. La République démocratique du Congo et la Zambie viennent de signer un accord pour pallier à la crise du maïs dans le Haut Katanga et le Grand Kassai. Dans ce communiqué conjoint, le gouvernement zambien s'engage à fournir des engrais, des séments améliorés à la RDC et faciliter la traversée sur son territoire des remorques transportant des farines de maïs destinées à l'espace Gon-Katanga et Kassai. Le vice-premier ministre, ministre de l'Économie nationale, Vital Kamere, à la tête d'une forte délégation gouvernementale, a pris des mesures urgentes pour booster la production locale. Une solution durable à cette problématique. La mission la plus importante, c'est ce qui va se passer ici au Katanga. À l'étranger, nous sommes allés se massager une solution de dépannage pour fournir de la farine au Katanga, mais aussi des séments et des fertilisants parce que nous estimons que la diversification de la production est le secret pour résoudre le problème non seulement du Katanga, mais de l'ensemble du pays. Après la République sud-africaine et la Zambie, la délégation a échangé avec les producteurs locaux de maïs et la Fédération des entreprises du Congo au gouvernement de Lubumbashi. La demande en farine est de l'ordre d'un million de tonnes lent et les réserves sont presque épuisées, d'où l'urgence d'apporter une solution rapide pour pallier à cette situation. Deux rencontres pour un intervenant principal. Patrick Mouyaya était d'abord devant les jeunes réunis dans un meet-up organisé par la Commission des jeunes entrepreneurs de la FEC. Ensuite, le ministre de la Communication et des médias a pris part au colloque première rencontre congolaise de recherche sur le journalisme. Les détails avec Gaëtan Magalano. Au meet-up avec le Jeunes Entrepreneurs, le ministre de la Communication et Média les a édifiés sur la culture entreprenariale. Il y a quelques années, j'avais notamment concouru à la préparation de la Start-up Act. Et aujourd'hui, j'étais heureux d'échanger avec ces jeunes qui sont désireux d'entreprendre parce que c'est sûr et finalement que va reposer les développements de notre pays. Pour le président de la Commission nationale de jeunes entrepreneurs, le choix porté sur Patrick Mouyaya n'est pas un hasard. En tant que porte-parole du gouvernement, il est la bouche autorisée pour édifier le jeune sur les efforts du gouvernement dans la promotion de l'entrepreneuriat en RDC. Le gouvernement pose certains actes mais on constate que les gens ont du mal à accéder à cette information-là. Et il est impératif que le ministre de la Communication soit partie prenante pour pouvoir stimuler et permettre à ce que cette communication soit largement diffusée au niveau de tous les médias. Dans cette rencontre sur le recherche en journalisme organisée par le laboratoire de recherche en sciences de l'information et de la communication, le ministre Patrick Mouyaya invite le scientifique organisateur organisateur de cette rencontre ainsi que le participant à réfléchir sur le journalisme sous l'emprise de écrans multiples. Rétenez que le laboratoire de recherche en sciences de l'information et de la communication était un espace indépendant de réflexion et de discussion sur le réalité et pratiques socio-professionnelles rélévant du champ interdisciplinaire de sciences de l'information et de la communication. La chaîne nationale reste un outil puissant de développement. Ces mots sont du représentant résident du PNUD en RDC reçu cet avant-midi par madame le directeur général de la RTNC, Sylvie Lengue-Niembo, une rencontre qui vise un partenariat entre la RTNC et le PNUD dans différents secteurs. Sousi Ngoï-Tiboui pour le reportage. Le PNUD, Programme des Nations Unies pour le Développement, compte accompagner la radio-télévision nationale congolaise dans son processus de modernisation. Son représentant pays, Damien Mama, a eu une séance de travail avec madame le directeur général de la RTNC, Sylvie Lengue-Niembo. En présence du directeur général adjoint et d'autres directeurs, les deux personnalités ont évoqué les différents besoins de la RTNC. Sylvie Lengue-Niembo a fait savoir à son note les cinq piliers sur lesquels la chaîne nationale compte travailler pour réussir sa modernisation. Parmi ces piliers, le basculement de l'analogique au numérique, la rédynamisation de la chaîne nationale en province, le renforcement de capacité du personnel. La délégation du PNUD reconnaît que la chaîne nationale reste un outil puissant du développement. La chaîne de services publics dans tous les pays joue un grand rôle. Nous sommes là parce qu'on a trouvé que c'était important qu'on prenne également en compte la question de la communication et la question de la télévision et de la radio nationale dans notre programmation. Et notre espoir, c'est qu'on puisse s'asseoir dans les jours à venir pour regarder de façon très concrète les domaines dans lesquels on peut travailler ensemble. Bien avant la séance de travail, madame le directeur général de la RTNC a fait visiter à la délégation du PNUD quelques services clés de la RTNC. La visite a commencé par l'Institut congolais de l'audiovisuel, en passant par la rédaction des infos TV, les studios de production des émissions et journal télévisé, le studio radio, la salle de machine, la régie finale pour terminer au studio Maman Angébi. Et se communiquer suite aux travaux d'amélioration de la qualité de son signal, la radio télévision nationale congolaise RTNC annonce l'interruption de la diffusion de ses émissions. Ce soir, à partir de 23h juste, le signal sera retabli dès la fin des travaux. La RTNC présente donc ses excuses pour ce désagrément. S'attaquer aux disparités de développement entre les provinces et les entités territoriales décentralisées, la ministre du Plan donne les nouvelles orientations à la Caisse nationale des péréquations et aux services techniques placés sous sa tutelle. Judith Soumenoua-Toulouka s'est entretenue auparavant avec les dirigeants du PDDRCS venus solliciter la prise en compte des ex-combattants comme mesd'oeuvre en Itourie et au Nord-Kivu pour la réalisation du programme de développement de 145 territoires. Françoise Boulawakie et Pompon Omba. Le programme de développement local de 145 territoires est une machine à créer des emplois en milieu rural. La main-d'oeuvre disponible viendrait aussi du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation. La coordination du PDDRCS est venue proposer cette offre à la ministre d'Etat, ministre du Plan Judith Souminoua-Toulouka. Nous sommes venus voir madame la ministre d'Etat pour que, notamment dans les cadres de la mise en oeuvre du programme de 145 territoires, voir comment créer des synergies avec notre programme pour que, chaque fois qu'un projet est implémenté dans une province, voir dans quelle mesure on peut également associer les ex-combattants qui auront suivi déjà des formations spécifiques pour qu'ils soient également utiles au pays à travers ces différents projets qui sont implémentés dans tous les territoires et particulièrement dans les provinces où le programme a été démobilisé déjà. C'est le cas du Nord-Kivu et actuellement des Litoris. Le ministère du Plan assure l'accompagnement technique pour la Caisse nationale de péréquation. La direction générale de cette structure est venue obtenir des orientations de la patronne du plan au cours de cette séance de travail. La Caisse nationale de péréquation finance des projets et des programmes d'investissement public mais ces projets-là doivent suivre la procédure technique pour qu'elle soit réalisable et pour ça le ministère du Plan est très important. Il a été convenu une série de concertations régulières pour planifier le travail et assurer une meilleure collaboration pour plus d'efficacité dans les opérations au bénéfice des populations. C'en est fini avec les journées portes ouvertes sur les nettoyages de fichiers électoraux à la Commission électorale nationale indépendante et c'est le deuxième vice-président de la CUNI Didier Manara qui a clôturé ses travaux les détails avec Titi Samba. Les membres du gouvernement du Conseil supérieur de la magistrature et du Parlement ont participé à la clôture des journées portes ouvertes sur le nettoyage du fichier électoral lancé depuis le 25 avril 2023 par la Commission électorale nationale indépendante. Au nom du président Denis Kedima Kazadi Didier Manara Linga deuxième vice-président de la centrale électorale a éclairé la lanterne de l'assistance sur la nécessité de préserver la stabilité du pays à travers la tenue des bons structurants. La CUNI a ouvert ses portes pendant ces journées portes ouvertes c'est pour la consolidation de la transparence et de la crédibilité de notre fichier duquel dépendra en tout cas l'activité qui va suivre et toutes les autres activités. Mesdames et messieurs c'est en ces mots que je déclare close les journées portes ouvertes de la révision du fichier électoral. Indiquant les orientations relatives au déroulement de cette activité le rapporteur adjoint Paul Mouindou a précisé que la CUNI est en train de matérialiser le quatrième axe de son plan stratégique et opérationnel qui consiste à construire une nouvelle culture d'inclusion pour garantir la transparence dans le processus électoral en cours. Pour sa part, le caisseur adjoint Mme Sivé-Birembano a mis en avant l'exécution du calendrier de la CUNI rendu public le 26 novembre 2022. Par ailleurs, le secrétaire exécutif national adjoint Mme Marie-Josée Kepinga est revenu sur la faisabilité technique de la réforme de ce fichier électoral et plus particulièrement dans sa phase de l'audit interne. L'occasion était donnée aux invités de visiter le centre national de traitement pour être au cœur de ce qui s'y fait. Collectivement, les visiteurs de la CUNI ont doué le travail qui s'effectue. Et c'est très bien qu'aujourd'hui le leadership actuel prenne des initiatives d'ouvrir les portes de la CUNI et de faire part de ce qui se passe, de donner toutes les informations possibles. Moi, je ne peux qu'encourager et de demander à ce que ça s'accentue. Pour rappel, la centrale électorale s'est fait le devoir d'ouvrir ses portes aux différentes parties prénantes au processus électoral en vue d'échanger avec elles sur l'opération de la réforme du fichier électoral. En politique, l'Alliance pour l'amour du Congo soutient la reconduction de chefs de l'État à l'élection présidentielle prochaine. Ce jeune parti politique que dirige Christine Fezzamotema a évolu dans l'Union sacrée de la Nation, confirmation faite lors de la sortie officielle de ce parti politique. Christine Mezzo. C'est tôt le matin au Collège Boboto que l'Alliance pour l'amour du Congo a lancé officiellement ses activités. A l'invitation de ces partis chers à la députée nationale Fezzamotema, les militantes et militants du dit parti ont répondu massivement à cet appel, un témoignage éloquent de l'intérêt qu'ils portent au combat de Christine Fezzamotema et à celui de l'Union sacrée de la République dans leur lutte et détermination à relever les défis face aux enjeux politiques de l'heure. En perspective des enjeux politiques qui profilent à l'horizon au nom de toute l'esprit de mon parti, j'annonce sans intermoignement et de manière la plus solennelle les soutiens indéfectibles et indemnibles de l'Alliance pour l'amour du Congo pour un second mandat présidentiel de Félix-Antoine Tissé-Kédi Tino-Bois. Trois ans déjà depuis la disparition de Mgr Gérard Moulouma ancien chef de la maison civile du chef de l'État et son oncle paternel pour commémorer le troisième anniversaire de sa mort. Une messe d'action de grâce a été organisée par le docteur Bruno Miteo l'actuel chef de la maison civile en présence de maman Marthe Casalou de Tissé-Kédi Rodipanda. Il y a trois ans que mourit en date du 15 avril 2020 Mgr Gérard Moulouma oncle paternel du chef de l'État Félix-Antoine Tissé-Kédi Tchilumbo ancien chef de la maison civile du président de la République. La famille biologique a organisé une messe d'action de grâce et des souvenirs c'est jeudi 4 mai 2023 à l'église de la Fatima à Gombe plusieurs invités de marque avec en tête le docteur Bruno Miteo successeur et actuel chef de la maison civile sont venus honorer la mémoire de cet illustre disparu. Maman Marthe Casalou Tissé-Kédi a aussi re-rossé de sa présence ses recueillements de commémorations Homme de Dieu ancien gardien des affaires de la famille présidentielle Mgr Gérard Moulouma a gravé ses oeuvres pleines d'altruisme dans les esprits de nombreux témoignages du docteur Bruno Miteo son successeur à la maison civile Ce n'est pas facile d'être chef de la maison civile du chef de l'Etat ça c'est un des deux c'était effectivement quelqu'un de très bon cœur Walter Moukendi chef de la maison civile adjoint et neveu de l'ancien archevêque dit il a placé un mot sur ses qualités religieuses et humanistes Je m'en prête de dire à tout le monde merci infiniment pour avoir consenti à venir révaloriser la solidité de ce C'est vraiment avec son sens élevé d'altruisme d'humanisme d'unité qui ont sensiblement couché les peurs des beaux des gens L'honorable Constantin Benguelé a reconnu les valeurs de ses grands hommes sociaux Fin de ce journal mais avant de nous quitter voici ce communiqué en mission dans la province du conseil oriental l'équipe des inspecteurs des finances vient de découvrir l'existence de deux comptes bancaires ouverts par la province des comptes non déclarés par l'exécutif provincial alors que le transfert en provenance du pouvoir central ils sont signalés soit d'un montant de 1 milliard de francs congolais dans le compte solidarité Kassaï oriental en décembre 2022 et un montant de 200 millions de francs congolais dans le compte Agrippel en avril 2023 de ces deux comptes des dépenses d'un total de 360 millions 351 000 francs congolais ont été effectués en dehors de tout plan de décaissement et sans demande de régularisation introduite par les autorités provinciales celles-ci se sont donc installées dans une posture de fraude visant à contourner les mesures d'encadrement mis en place comme il est demandé aux équipes des inspecteurs des finances dans des pareilles circonstances il revenait à celle en mission auprès de cette province de prendre des mesures conservatoires pour mettre un terme à cette fraude mise en place par le gouverneur de province si les dépenses effectuées à partir de ces deux comptes sont celles pour lesquelles le pouvoir central a transféré les fonds illogés il n'y a aucune raison qui justifierait que la province tienne à exécuter ses dépenses en dehors des mécanismes d'encadrement mis en place c'est un dossier à suivre au fait à Kinshasa le 5 mai 2023 Dionit Kaninda Mapinda chargé de communication de l'IGF et la société nationale de l'électricité SNEL et sa département des distributions de Kinshasa informe son aimable clientèle que suite à l'indisponibilité des groupes G16 et G27 du site hydroélectrique d'Inga des interruptions dans la fourniture de l'électricité sont observées depuis ce jeudi 5 mai 2023 à 9h05 dans presque tous les quartiers de la ville de Kinshasa la SNEL et sa rassure les clients concernés que ces équipes d'intervention sont à pied d'oeuvre pour le rétablissement rapide de la situation et leur présente ses excuses pour ce désagrément fin de ce journal mesdames et messieurs merci de l'avoir suivi merci à vous qui nous suivez à Bruxelles en Belgique et partout à l'heure sur Satellite vous êtes sur l'RTNC et bien évidemment suite aux travaux d'amélioration de la qualité de son signal la radio télévision nationale congolaise l'RTNC vous annonce l'interruption de la diffusion de ses émissions ce sera à partir de 23h donc il n'y aura pas journal le signal sera rétabli dès la fin des travaux et la RTNC vous présente ses excuses voilà moi je vous reviens demain à 20h je l'espère au revoir et excellent début de week-end à tous je vous remercie je vous remercie